D'exécution artistique ? Oui parce qu'on n'est pas habitué effectivement à ces nouveaux scores et il faudra bien s'y habituer. Maintenant la note est décomposée en deux secteurs, un secteur exécution où l'on peut atteindre la perfection puisqu'on part de 10 et on déduit les fautes d'exécution qui sont visibles comme des fautes de pointe, des flexions de genoux, des écarts de jambe ou de mauvais angle. C'est un exemple. Et puis le contenu même de l'exercice avec ces difficultés que l'on puisse dans le code de poinçage, dans différents groupes de valeurs et là on additionne. Et le gymnaste le plus il fait de difficultés qui ont une valeur chacune, se retrouve avec des scores plus élevés ce qui constitue en quelque sorte sa note de départ. Alors que se présente à la barre fixe Raphaël Vignanitz. Raphaël qui a touché le Graal, enfin tout au moins le Graal français hier soir avec un premier titre de champion de France. Oui, excellent généraliste, un jeune gymnaste qui s'affirme de sortie en sortie et qui progresse depuis deux ans très très régulièrement. On voit ici sa succession, deux lâchés, quatre chefs par-dessus la barre. Un gymnaste longiligne. Et qui gagne en expérience. En compétition, attention, accélération à la sortie, triple arrière, oui ! Et c'était presque parfaitement maîtrisé, seulement un petit pas à la réception. Une sortie difficile, Nelson, à maîtriser car beaucoup de vitesse de rotation sur ces trois tours. Et toujours délicate de se poser doucement. On pourrait peut-être faire coup double Raphaël, ne sait-on jamais, parce que hier soir c'était le concours général, vous l'aviez dit. Et donc là, cet après-midi, nous nous intéressons au final par appareil qui nous faudra donc différents titres distribués en fin de journée. Et on peut noter qu'il a gagné également le saut de cheval dans une finale qui s'est déroulée précédemment. Le saut de cheval qui est sa grande spécialité, mais ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo !